Salut à tous les amis c'est Barsatil j'espère que vous allez bien moi ça super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du meilleur club du monde le Barça mais juste avant comme d'habitude quand on parle de l'actualité n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Emisfoot qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes pour les hommes pour les enfants vous avez tous les maillots du Barça même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran d'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers ils sont vraiment de très bonne qualité donc voilà n'hésitez pas à aller faire un petit tour d'ailleurs il n'y a pas que des maillots du Barça parce que je parle du Barça parce que forcément la chaîne parle du Barça mais il y a aussi des crampons des doudounes et même des maillots NBA donc vraiment n'hésitez pas à faire un petit tour et en plus les gars vous avez 10% de réduction avec le code BC rien de compliqué vous tapez BC dans la barre de recherche des coupons et le coupon se réactualise tout seul donc du coup je vous invite fortement à aller faire un petit tour du côté de chez Emisfoot les liens pour les études sont en description j'arrête de parler on passe intro c'est parti Aïe 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 les amis on va commencer par une très mauvaise nouvelle vous le savez ça fait depuis quelques temps qu'on voit plus Pedri sur un terrain bon logique il est blessé mais très mauvaise nouvelle encore regardez sur votre écran Pedri sera absent un mois supplémentaire en raison d'une rechute et ne jouera pas le match retour face au Real Madrid donc voilà très très mauvaise nouvelle voilà on a l'habitude de voir ça sur sur Ousmane Dembélé et tout mais voilà Pedri oui il a encore rechuté de base vraiment de base si tout se passait bien il aurait été présent lors du dernier classico c'est à dire il y a quelques jours dimanche dernier mais voilà malheureusement il a encore rechuté donc très mauvaise nouvelle pour nous après honnêtement c'est pas non plus une si si grosse nouvelle que ça parce que je vous mens pas que ça fait quand même plus d'un mois je crois qu'il est blessé et on a quand même on a quand même à 12 points d'avance voilà on a réussi à gagner le classico sans lui alors c'est peut-être méchant ce que je dis mais mais je pense que voilà même on joue pas on joue rien vraiment de gros à part vraiment la Copa del Rey après la Liga normalement tout se passe bien si on aurait joué la Ligue des Champions ou voilà une compétition européenne oui j'aurais dit c'est vraiment important là voilà il faut se concentrer sur les matchs ne pas perdre des matchs bêtement et continuer mais vraiment les gars c'est une mauvaise nouvelle cette actualité aurait été faite il y a quelques mois je vous aurais dit que c'est une bonne nouvelle mais là honnêtement je vous mens pas que ce joueur me surprend quand même cette saison oui je parlais bien de Sergio Busquets regardez sur notre écran Sergio Busquets va signer un nouveau contrat donc oui il va tout simplement prolonger au club et je vous mens pas quand même que c'est pas quelque chose de dégueulasse parce que je ne le trouve pas si nul que ça cette saison je le trouve vraiment assez assez bon Sergio Busquets toujours aussi précieux dans ses passes et tout même si c'est vrai voilà oui il fait des erreurs voilà c'est un être humain il est comme nous donc oui forcément il fait des erreurs mais franchement cette nouvelle elle est quand même assez franchement je suis quand même assez content je trouve c'est pas comme si c'était Jordi Alba voilà où lui honnêtement il ne sert pas trop à grand chose mais sinon Sergio Busquets toujours titulaire voilà avec Chavit à capter et je trouve vraiment ça intéressant donc vous n'hésitez pas à me dire est-ce que vous êtes content du prolongement de Busquets ou est-ce que vous êtes dégoûté Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de hier hier on a parlé d'un possible retour d'Obaby Young voilà parce qu'il voulait revenir et tout voilà par rapport à sa venue lors du classico dans le vestiaire du Barça Chelsea l'a très 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 mal pris cette photo dans le vestiaire du Barça et d'ailleurs regardez sur votre écran Chelsea veut résilier le contrat d'Obaby Young immédiatement après sa visite dans le vestiaire du Barça Parce que oui les gars voilà après le classico gagné du Barça Obaby Young est allé voir ses copains du Barça dans les vestiaires et voilà du coup Chelsea veut se séparer d'Obaby Young Donc les gars très bonne nouvelle tant mieux immédiatement qu'ils le fassent même maintenant s'ils veulent Chelsea parce qu'Obaby Young on va pas se mentir qu'à Chelsea c'est un flop Et quand il était avec nous honnêtement il était vraiment très 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 chaud d'ailleurs il est parti Chelsea à contre-cœur parce qu'il voulait bel et bien rester au Barça Donc s'il le résilie ça veut dire qu'il n'aura pas de contrat ça veut dire qu'il viendra gratos Donc du coup j'espère qu'il vient en croise les doigts de toute façon dès que j'en sais plus concernant cette possible arrivée du moins d'un possible retour les gars je vous le dis comme d'habitude C'est bon ça a été tranché pour une nouvelle arrivée du moins un nouveau attaquant devrait arriver bon c'est pas très compliqué parce qu'il est très connu à Barcelone On le connu tous voilà le staff technique l'a validé regardez sur votre écran le staff technique a décidé de compter sur Ezabde la saison prochaine il fera partie de l'équipe Oui Ezabde le jeune petit marocain qui est prêté actuellement à Oussassouna voilà bon c'est pas compliqué parce qu'il était déjà à Barcelone d'ailleurs il est en prêt C'est actuellement là bas donc il connaît la maison et je trouve que c'est pas plus mal suite vraiment au match voilà aux récentes prestations de Ferrant Torres et Antufati Donc c'est vraiment pas plus mal d'ailleurs les gars il va falloir avoir un joueur qui devrait partir normalement au côté gauche alors ça sera soit Ferrant Torres soit Antufati Même si c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'indépendant d'Antufati même si voilà j'espère que ce soit Ferrant Torres qui pas Donc du coup ce qui est sûr c'est que Ezabde fera bel et bien son retour au Barça et ça les gars on valide fort parce qu'il est vraiment très fort techniquement vraiment au niveau de dribble il est vraiment très 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 fort Donc j'espère que le Barça ne va pas le vendre et j'espère en tout cas qu'il restera très longtemps au Barça Et voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle t'aura pu c'est le cas comme d'habitude n'oublie pas le plus important le petit pouce bleu le partage Et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube ça fait vraiment très plaisir Je vous fais de très très gros bisous c'était Barça Team et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, tchuss ! Sous-titres par Juanfrance